Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la ligne de ce jeudi. Kinshasa déjà dans ses vêtements de la fête à 24h de 9e jeu de la francophonie. Tous les sites sportifs et culturels retenus vivent leur premier signe de la grande effervescence. Au stade de Martyr par exemple, de grandes pancordes souhaitant la bienvenue aux athlètes sont affichées à l'entrée. Les images à suivre de but de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, les responsables des sociétés pétrolières obligés à se serrer la ceinture en attendant le paiement de la subvention du prix de carburant à la pompe par le gouvernement congolais. Hier, au tour du vice-premier ministre en charge de l'économie, ces pétroliers ont haussé les temps et dénoncé ces non-paiements par l'état de perte et manque à gagner leur dû. Une situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement. Le détail ici dans un instant. Et enfin, top départ hier à Kananga de l'identification biométrique des agents du secteur public dans le Kassai central. Objectif, maîtriser la masse salariale dans ce point du pays. L'opération a été lancée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a par la suite présenté le nouveau portail numérique de la fonction publique. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Un projet d'encadrement de jeunes congolais à l'étranger présenté au chef de l'État. L'initiateur, le basketeur congolais Bismarck Biombo sollicite l'appui de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo qui, bien avant, a discuté avec un député français. C'est hôte du garant de la nation. A promis de s'impliquer pour toute sanction contre les agresseurs de l'RDC. Regardez. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, à la cité de l'Union africaine. En toutes les fraternités, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions et ancré à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à la Semaine nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité, ou également économiques. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères, et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois, j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente, et qui a cette volonté de savoir trouver des ponts pour des partenariats, et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider, et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Ça va ? Ça va. Déjà la personne que tu as... On dirait que tu as poussé un peu. Un petit peu, oui. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Etussekedi, qui a reçu, juste après les députés Carlos Bilongo, le jeune basqueteur congolais Bismarck Biombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans, et donc on voulait un peu parler plus de la jeunesse, comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement, et surtout qu'il est très important pour la jeunesse de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités, alors comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire, il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse ? Le basketeur congolais Biombo a loué les efforts et les dynamismes du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Je le dis en sommaire, Kinshasa, bientôt dans la fête. Le 9e jeu de la francophonie s'ouvre déjà demain. 3 000 jeunes et une quarantaine de pays représentés vont devoir s'enfronter pendant 10 jours des compétitions sportives et culturelles. C'est un pari gagné et le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chulomo, vient d'éteindre toutes les polémiques car tout est fait après et la sécurité aussi sera assurée, estime Patrick Komouya, et la porte-parole du gouvernement, il a dit au cours d'un point de presse. Gaëtan Magalano nous en dit. Dans quelques heures, à partir de la RDC, le plus grand pays francophone sera donné le goût de la 9e édition de jeu de la francophonie. Dans ses centres internationaux de médias, ministres de la communication et médias, directrice du Comité international de jeu de la francophonie, administratrice de l'OIF, directeur du Comité national de jeu de la francophonie, prenne part à cette conférence de presse de lancement de jeu. Le premier à prendre la parole, Isidore Kwanjang-Gembo, qui rassure le participant aux jeux sur le disposition sécuritaire et sanitaire de la prise. Pour lui, ces jeux de la francophonie offrent une opportunité au pays de Lumumba de promouvoir le sport et la culture. Les installations de niveau international, des transports permanents et des services de qualité ont été mises en place justement pour assurer un bon déroulement de compétition et maximiser le confort de toutes les délégations. La directrice du Comité international de jeu de la francophonie, quant à elle, préfère témoigner sa gratitude aux autorités congolaises pour les efforts consentis dans la construction et modernisation des infrastructures sportives. Nous comptons sur votre accompagnement, à l'image des jeunes talents sportifs et culturels francophones réunis à Kinshasa. Faites-nous rêver, magnifiez les jeux, magnifiez vos jeux. Symboles d'ouverture et de partage, ces jeux de la francophonie reflètent l'engagement vers le développement durable. Un carrefour de culture où le dialogue prend tout son sens, conclut Caroline Saint-Hilaire dans son mot. Les jeux de la francophonie sont le symbole de cette ouverture à l'autre. A tous les autres. Ils embrassent la diversité et célèbrent l'égalité des sens. C'est grâce à l'implication quotidienne du président RD congolais, Félix Otschisekedi, qui revient à cette fière chandelle, estime le porté-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaï à la RDC, pays solution, pays du changement de narratif, va, dans quelques heures, peindre un tableau plutôt élogeux de son histoire. Les jeux de la francophonie représentent à nos yeux le retour, ou le grand retour, de la République démocratique du Congo. Et sous la direction du président Tshisekedi, nous avons commencé à façonner l'avenir de ces pays grands. Autant nous allons donner des réponses aux problèmes climatiques, nous donnons des réponses. Placés sous l'insigne de la solidarité, l'organisation de ces jeux de la francophonie va encore consolider la place de la RDC dans le concert de nation. A quelques heures du sprint au final, tous les sites sportifs et culturels rétenus pour le 9e jeu de la francophonie sont déjà dans leurs habits de la fête. Le stade de Martyr, par exemple, vient de changer complètement de visage. Des grandes affiches souhaitant la bienvenue aux athlètes sont placés dans tout le coin de l'entrée du stade. Le dernier réglage de l'assainissement, aussi Gaëtan Magalano, était descendu sur place. A l'entrée principale du stade de Martyr de la Pentecôte, la mascotte et ses écrits à côté de l'effigie du Garant de la Nation souhaitent déjà Caribou au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Sur ces 24 entrées, deux effigies, deux athlètes en mouvement annoncent l'événement tant attendu au pays de Lumumba. A côté de ces hommes dont la tâche est de rendre propre ces vitres, deux travaux d'assainissement de marre, râteaux, balais et même la nouvelle technologie intervient pour rendre propre ces lieux sportifs et culturels. Pour la Pélouse, c'est l'arrosage pour bien l'entretenir. Débout depuis 6 heures, cette journaliste, comme tout autre, présent sur le lieu, attend son badge d'accréditation. En fait, nous sommes là pour vendre une bonne image de ce 9e jeu de la francophonie qui vient, aussi comme dit le ministre de la Communication, changer les narratives dans les pays. La francophonie ! Vive la francophonie ! Vive la francophonie ! Vive la francophonie ! Vive la francophonie ! Le Nzango, discipline exercée par le FAM, est inscrit au tableau de cette 9e édition. Les athlètes se mettent en condition. Le meilleur résultat exige le sacrifice. Francophonie toujours, la Société Nationale d'Électricité Snell, déterminée à ne pas gâcher la FETS, au site Dinga. Le technicien court derrière la montre et les travaux d'Hercule s'effondrent nuit et jour pour remettre en service toutes les machines en panne d'ici 24 heures. C'est-ci pour assurer une stabilité électrique dans la ville de Kinshasa. Le directeur général de cette entreprise était descendu sur place pour faire les constats. Et d'Ishala, nous en dilons. Pour apprécier en général le travail fait par les agents et consultants Snell, sur le site Dinga, le directeur général de Snell SA, Fabrice Loussinde, a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 Dinga 2, dont les départs du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur des générales électriques qui travaillent sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de Snell, qui a en tête sa délicate obligation pendant le 9e jeu de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de l'ingénieur ont travaillé d'arrache-pied ces dix derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les 10, 15 prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa mais partout ailleurs. Fabrice Lucindé n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. De Inga 2 au centre de conversion en passant par Inga 1, le poste de dispersion sans oublier les dragues, le directeur général de Snell SA a pris toutes les informations. Un manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles. Avant de répartir, des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres ont eu lieu avec promesse de rencontrer leurs désidératas. Déjà prête, la radio-télévision nationale congolaise, diffuseur officiel de ces jeux de la francophonie, active toute le machine. Les conseils d'administration s'est réunis hier pour faire le tout dernier réglage pour assurer une bonne couverture médiatique qui répond aux attentes de la population. Jean-Pierre Ndolo-Demazou et Siande Emaka pour le reportage. Les neuvièmes jeux de la francophonie, l'ouverture, c'est dans 48 heures. La radio-télévision nationale congolaise rassure les Congolais quant à la couverture médiatique de ce grand événement culturel et sportif. Le conseil d'administration de la RTNC, élargi au directeur concerné par l'organisation de ces jeux, s'est réuni, se met crédit à limiter pour faire le dernier réglage avant l'ouverture de ces jeux. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Loubota, remercie le chef de l'État et le gouvernement pour avoir permis à la chaîne nationale de jouer pleinement son rôle. Nous félicitons le président de la République, nous le remercions pour le moyen qu'il a mis à la disposition de la chaîne publique, la RTNC, pour la réussite de ces jeux, non seulement au président de la République, mais au premier ministre également, et à notre ministre de la communication et aux médias, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ces jeux-là puissent être une réussite en République démocratique. Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengen-Nienbou, se dit confiante et rassure les téléspectateurs. Tout est fin prêt pour assurer une couverture médiatique qui réponde aux attentes des Congolais. Ici, c'est de rassurer la population congolaise et particulièrement celle de la diaspora qui ne cesse de nous réclamer une bonne qualité dans la production, la diffusion de ces 9e jeux de la francophonie. Et donc, en tant que RTDH, radio télé diffuseur hôte de ces 9e jeux, nous disons que nous sommes prêts. Nous travaillons pour leur permettre d'avoir une très bonne qualité des jeux. C'est grâce au président de la République, chef de l'État, que nous avons été dotés en matériel. Le gouvernement a porté le projet, notre ministre l'a défendu et aujourd'hui, la RTNC est prête. Depuis quelques jours déjà, vous voyez une nette amélioration de la qualité de notre signal et cela va croissant. Nous avons à diffuser deux signaux. Un premier signal qui sera envoyé en international pour toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces jeux. Et un second signal avec un programme qui concerne les jeux qui sera produit au niveau local avec de temps en temps comme ça des insertions, des émissions, des spots qui nous rappellent les jeux et qui rentrent dans le contexte congolais. Le plat est donc prêt. La RTNC va le servir aux Congolais qui attendent le manger avec apit. On tourne la page francophonie. Autre chose à présent. Le responsable des sociétés pétrolières obligé à se serrer la ceinture en attendant le paiement de la subvention du carburant la pompe par le gouvernement congolais. Je le dis à l'ouverture de ces journales hier autour du vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamere ces pétroliers ont trossé les temps et dénoncé ces non-payements par l'état de perte et manque à gagner l'air dû une situation qui perturbe aussi la chaîne d'approvisionnement. Ani Mbalaka et Romain Mbouda pour le reportage. Au cours de cette séance de travail les pétroliers ont exposé au patron de l'économie nationale Dr. Vital Kamere l'état précaire de leur trésorerie suite au jet des prix à la pompe et au non-payement par l'état des pertes et manque à gagner leur dû. Les responsables des sociétés pétrolières des zones d'approvisionnement Ouest, Sud et Est ont déploré cette situation qui perturbe la chaîne d'approvisionnement et les empêche d'honorer leur contrat avec les logisticiens et transporteurs. Rappelons que le gouvernement avait pris la responsabilité de prendre en charge une partie du coût du litre de carburant à la pompe à ces jours les prix d'un litre d'essence s'élèvent à 2995 francs congolais pourtant les prix réels est 4 000 francs congolais la différence est donc supportée par l'état congolais qui verse des pertes et manque à gagner aux sociétés pétrolières. Dans un autre chapitre les importateurs du blé et de la farine ainsi que quelques grandes boulangeries œuvrant dans la capitale étaient en face du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale pour discuter sur les rôles que doit jouer le gouvernement pour que ces secteurs ne puissent pas subir les effets de la conjoncture sur le plan international. Ces hommes d'affaires ont peint la situation de l'importation du blé et de la farine en RDC. Ils déplorent les tracasseries fiscales et douanières, la rareté des dévices qui ne facilitent pas le paiement de leurs commandes ainsi que le problème d'infrastructures portuaires qui causent une lenteur et un retard dans l'accostage et les déchargements des navires. Ayant été éclairé, le Dr. Vital Caméré a apaisé les inquiétudes des importateurs concernés. Il leur a fait savoir qu'il va dans les plus brefs délais se concerter avec son collègue des finances et la banque centrale pour voir en quelle mesure le gouvernement peut intervenir en urgence. Top départ hier à Canin de l'identification biométrique des agents du secteur publiqués dans le casse central. Objectif, maîtriser la masse salariale dans ce coin du pays. L'opération a été lancée par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a par la suite présenté le nouveau portail numérique de la fonction publique. D'autres détails avec nos envois spéciaux Nadine Kilosomou, Keji Malouma et Cédric Yenena. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ses cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef lieu de la province du Kasseï central. Je me dis félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agences et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mot d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bossekota pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre les procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel à vertu de l'évolution du traitement de votre vie. Il nous a montré toutes les techniques possibles et comment est-ce que nous pouvons mener les démarches. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge de la crise nationale du président de la République, du chef de l'État, de faire de notre administration les socles du décollage de notre pays. Il n'y a pas dans le monde un pays écologiquement bien organisé sans une administration bien assise. Il faut noter qu'après Kananga, le VEPIM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sous les innovations éveillées à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État et ceux sur toute l'étendue du territoire national. Affaire assassinat du député national Chéri Ben Okende toujours au cœur de l'actualité. Deux semaines après cet assassinat, la Commission nationale de droit des l'hommes en RDC appelle le gouvernement à accélérer les pas pour la mise en place rapide de la Commission interministérielle des enquêteurs avec l'ouverture des experts nationaux et internationaux. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle Louisane Sakala et Jean-René Kabamba ont assisté. En dehors des questions ordinaires liées aux droits de l'homme, deux avis de la CNDH ont captivé l'attention des médias conviés à ce point de presse. Il s'agit de l'assassinat du député national Chéri Ben Okende et le processus électoral en RDC. Concernant l'assassinat de Chéri Ben, la Commission nationale des droits des l'hommes a fait un certain nombre de propositions. Au gouvernement de matérialiser en toute célébrité la mise en place de la Commission interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux avec pour mandat d'enquêter en toute indépendance sur les décès de l'honorable Chéri Ben Okende Senga. Accompagner la CNDH dans la réalisation et son attribution prévue à l'article 6 et la loi précité d'enquêter sur tous les cas de violation des droits de l'homme et pour se faire procéder à la mise en place d'un fonds spéciales d'intervention quant à c'est au Parlement de mettre en place une commission ad hoc d'enquête. S'agissant du processus électoral qui a atteint sa vitesse des croisières cet organe d'appui à la démocratie appelle les gouvernements à garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales à la CENI de renforcer le cadre des concertations avec les différentes parties prénantes au processus électoral. Au pouvoir judiciaire la CNDH recommande de diligenter des enquêtes relatives au cas de violation des droits de l'homme liés au processus électoral. La République démocratique du Congo dispose désormais des nouveaux tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Cet outil important a été présenté et remis aux opérateurs commerciaux publics comme privés comme nous dit Rikin Zouzouloé. C'est un jeu de 451 amendements qui vient d'être remis par le directeur général de douane et accise Bernard Kabe-Semoussangou au gouvernement de la République représenté ici par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa qui a félicité la DGDA pour le travail abattu aux côtés des partenaires commerciaux. Le tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation mis à jour depuis mars 2022 a pris forme au terme des modifications apportées à la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes OMD concernant la version 2022 ainsi que des mesures à caractère tarifaire reprises dans la loi des finances de la même année. La démarche qui le motive ce jour est une double démarche une démarche d'information et une démarche de sensibilisation sur la spécificité du tarif des droits et taxes dues à l'importation et à l'exportation est un outil important un élément de base pour la taxation donnière. Le ministre des finances représenté s'est réjoui de la matérialisation de cette réforme outre la correction des erreurs de classement des intrants pharmaceutiques ce texte remis symboliquement à la FEC à Napi au CCOG et aux représentants du secteur privé prend entre autres en charge l'exonération des biens culturels éducatifs et ajoute à la liste les dévises étrangères importées par les banques commerciales le document élimine enfin le café du tableau des droits et taxes étant un produit agricole à part entière Le fonds de promotion de l'industrie poursuit avec son programme de visite d'inspection et d'évaluation des projets financés hier quelqu'un responsable de cet établissement public était dans la province du Loulaba pour inspecter deux grands projets émergents entre autres la société de surveillance minière École Broders le respect des échéances pour le remboursement des crédits reçus était le mot d'ordre Alain Bécaï pour les explications Dans la vie dans la vie d'écolosie au Loulaba les empreintes du fonds de promotion de l'industrie FPI sont visibles dans plusieurs secteurs en séjour sur cette partie du territoire national les conseils d'administration du FPI conduits par Vicky Katouma Moukalai s'est emprégné de l'évolution de des projets émergents il s'agit de la société de surveillance minière SSM qui est un laboratoire de chimie minérale spécialisé dans l'analyse des échantillons miniers qui a bénéficié du financement du FPI Vicky Katouma et sa suite ont reçu des explications sur le processus d'analyse des échantillons un autre projet c'est Karl Brodez qui est une carrière d'exploitation des matériaux de construction dont les grès et les sables après avoir évalué les deux projets d'écolosie la PCA les a exotées à respecter les échéances pour les remboursements des crédits reçus auprès du FPI Vicky Katouma les a ensuite appelées au respect des engagements contenus dans les contrats pour les conseils d'administration tout promoteur ayant bénéficié du financement du FPI est contré à les rembourser en respectant les échéances convenues tout comportement déviant sera soumis à la rigueur de la loi à la fin de la ronde des projets dans les Hauts-Katanga et le Lola-Bas les conseils d'administration a tenu une réunion d'évaluation de sa mission à l'Bombashi et l'a formulé une série de recommandations à la direction générale du FPI et au promoteur des projets pour la réalisation de la vision du président de la République Félix Antoine Tisekedi-Tilombo qui tient à l'indicalisation de la RDC La troisième édition du festival Congo River s'est déroulée à Mwanda au Congo Central parmi les partenaires de cet événement les Saint-Rue il a sensibilisé la population sur les dangers du paludisme Constance Manac La conférence scientifique une particularité de la troisième édition du festival Congo River organisée à Mwanda au Congo Central avec comme thématique centrale fleuve Congo au moteur d'écotourisme et développement durable pour la population riveraine après la communication et l'orientation thématique neuf intervenants au total ont jeté un regard sur la thématique centrale en quatre heures Le fleuve Congo je pense est l'un de ses atouts qui utilisait correctement et de manière assez pertinente peut constituer effectivement une source inépuisable des richesses C'est quoi n'est pas épargné par le paludisme Saru Asbel partenaire de Congo River a profité de l'occasion pour sensibiliser 250 000 personnes ont été dépistées du paludisme et 477 000 dans le secteur privé Nous sommes dans l'intégration du secteur privé dans la politique nationale de lutte contre le paludisme Nous avons soigné plus de 2 millions d'enfants dont 997 000 des infections respiratoires aiguës et plus d'un million de cas de diarrhées traités au niveau des sites de soins communautaires La deuxième et dernière journée de la conférence scientifique consacrée aux travaux des deux groupes de 20 participants par groupe avec comme sous-thème l'écotourisme valorisation du patrimoine et développement durable autour du fleuve Congo approche stratégique et perspective pour les premiers et la protection de l'environnement responsabilité des acteurs sociaux de l'économie bleue connaissance traditionnelle et savoir des peuples autochtones défis stratégiques une conférence clôturée par la ministre provinciale de l'environnement du Congo central Et la politique pour finir Les militantes et militants d'élus de PES Mweka vont désormais se réunir dans leur propre siège La fédération de ces partis présidentiels vient d'être dotée d'une permanence une oeuvre du secrétaire national à la justice et droits humains Ivariste Kalalakouete qui vient de séjourner dans cette partie du pays Alain Bikai et Joël Mabaya pour le reportage Les territoires de Mweka ont connu une ambiance électrique le week-end dernier Les cadres et combattants de l'IDP de cette partie du pays étaient dans le rue pour manifester leur joie pour l'acte posé par l'un de l'heure en la personne de Maitre Ivariste Kalalakouete secrétaire national en charge de justice et droits humains en achetant une parcelle pour la fédération de l'IDP Kassai 1 Un acte qui vient matérialiser la vision du secrétaire général au guicin Kaboui a dédoté toutes les fédérations des sièges C'est sous les ovations frénétiques du public que le secrétaire national de l'IDP qu'a accompagné son collègue Robert Bopé a procédé à la coupure du ruban symbolique Après la remise de ses bâtiments au président fédéral et la visite guidée Ivariste Kalalakouete a invité l'assistance à faire un bon usage de ses patrimoines du parti En tant que représentant du secrétaire général de l'UDPS ici à Mueka je suis venu remettre cette permanence et ce geste comme l'a dit le national Bopé entre dans le cadre de la politique du secrétaire général du parti Augustin Kabouia qui s'est inspiré de la ligne de conduite du chef de l'état qui est bien entendu le président du parti mais empêché par ses fonctions c'est à vous combattants que nous remettons cet édifice et nous espérons que vous allez en faire bon usage bien avant Ivarice Kalala et sa délégation étaient partis déposer leur candidature au bureau de la CENI en train de Mueka de se mettre en ordre de bataille pour affronter les élections de décembre prochain fin de ce journal mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mami Tabangulu à Tasha Machini Kimbembi la partie technique a été assurée par François Kapiamba Joël Piangou Alain Galliard Mbensé Kumbu merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada